Endurance, persévérance et résistance mentale. Ce sont là les trois principes qualité dont en fait montrent ces 15 coureurs qui en préparaient une course sans fin. Ils étaient tous animés et motivés par l'envie de repousser leurs limites. Ils se sont réunis sur la ligne de départ à 13h précise, prêts à relever ce challenge unique. La backyard c'est une course qui nous vient des Etats-Unis, c'est une course à élimination, c'est une course horaire à élimination qui consiste à faire chaque heure un départ sur une boucle de 6,7 km. C'est-à-dire chaque heure on a un départ, même si les coureurs font en 45 minutes, ils ont 15 minutes de repos avant de reprendre un autre départ jusqu'à épuisement. Pour le moment toute l'équipe elle est fraîche, elle est excitée, ça se passe très très bien. On a l'avantage d'avoir une belle météo pour un coureur, un ultrafondiste, même s'il y a un peu de vent, c'est le seul inconvénient. Mais on verra bien sur la partie nocturne, c'est là où les choses sérieuses commencent. Au bout des premiers 6,7 km, un petit break de répit est observé pour permettre aux plus rapides de s'asseoir, de s'hydrater ou de grignoter. En attendant, le signal du deuxième départ. La première boucle c'est toujours la plus facile, enfin pas vraiment encore. C'est la boucle où on recherche les sensations, c'est le réglage. On cherche le rythme avec lequel on va pouvoir faire toute la course. Bon ben je l'ai faite en à peu près 40 minutes. Maintenant pendant ces 20 minutes, c'est un peu de repos. Commencez à s'alimenter. Là je suis assise, je bois. Bon pour le moment ça va, j'ai pas faim, j'ai mangé un peu avant de démarrer. Donc pour le moment ça va. Après au lieu d'être assise, peut-être que les boucles suivantes je m'allongerai, je sais pas, on verra. Parce que c'est vraiment la découverte, c'est l'aventure. Une belle aventure. Je suis vraiment contente d'être là. Une belle ambiance règne entre ces passionnés de course à pied, qui savent que la clé de la réussite réside dans la gestion de leur énergie et de leur rythme. L'IES, enfin connaisseur, maîtrise bien les règles du jeu et a choisi de gérer sa course en marchant. D'autres préfèrent rester actifs pendant cette petite pause. Ça fait quasiment deux heures qu'on court et le repos est très important. Il faut penser à s'alimenter mais surtout à boire parce qu'en fait il fait très chaud. On transpire, on perd de l'eau et en fait c'est là, c'est très important de recharger les bottes. C'est 52 tours que j'ai réalisé sur la chartreuse Backyard l'année dernière. Et 52 tours, ça équivaut à 52 heures et environ 350 kilomètres. Et pour cette année vous comptez faire quoi ? Ça dépendra de mes collègues, de l'équipe d'Algérie. Pendant la pause, moi personnellement, il ne faut pas que je me relâche complètement. Il faut rester un petit peu actif, donc des étirements, il faut se relâcher un peu, il faut se ravitailler et puis être encore prêt pour reprendre le départ l'heure suivante. Ces coureurs savent que chaque nouvelle boucle peut être la dernière. N'empêche qu'ils s'accrochent en repoussant l'inévitable. Au final, ce laine coureur restera debout et deviendra le premier vainqueur de cette édition inaugurale de la Backyard Ultra en Algérie.